Salut à tous, c'est Capitaine Flamme de la CapiTV et je suis en compagnie de Seiko. Salut les gens. Donc on va vous faire le dixième épisode de Capi fait du colis. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait mais Seiko m'a proposé alors on a déjà un combat. Nickel. Ouais c'est bon ça. J'espère que l'équipe en face va accepter. 5 sur 6 comme d'habitude, ah 6 sur 6 mais nickel. Ouais. Oh I'd like je la connais. Euh ouais je crois que je vais me mettre en heal je pense. Bah ça dit ça tape pas de 3. C'est leur sacré et leur panda qui me fait le plus peur mais... Bah ouais c'est ça. Bah la panda je la connais elle est feu mais... Ouais tant pis on est pas comme ça sur l'île. Euh tu veux que je me place ? Ouais là ça va. Comme ça je peux vous donner un PA directement. J'ai cru que le sacré allait rester des causes aurait été bien mais... Faut pas rêver hein. Non je sais bien. Bah... Là je pense que le Sadie va faire l'enculé directement hein. Bronze multiple machin. Voilà. Voilà. Ah bah j'aurais passé une bronze multiple pour euh... Après ça crie. Il met sa soeur puissante. Par contre moi je vais activer les sous. C'est quand même plus malin. Alors... Tu connais un petit peu les roublards ou pas du tout ? Ouais... J'aime bien cette classe mais je saurais pas la jouer en fait. C'est chiant à mort en fait. Sale truc. C'est pas que c'est chiant mais faut réfléchir à toutes les actions que tu fais quoi. Non moi les classes préférées que j'aime bien jouer et que j'ai joué c'est pas Axel, Panda, Enu, Sakri, Feka. Moi franchement la classe préférée c'est Sakri. Enfin à jouer quoi. Sakri c'est ce que je préfère. Faut pas réfléchir. Faut bourrer dans le tas et taper quoi. Tu veux DPM ? Non. Pas forcément. Bah à mon avis on va focus le Sakri. Parce qu'il risque de... Ouais. Ouais ouais. Bah je garde l'eau à stop pour tout à l'heure. Place qui explode, normal. Je crois qu'elle a un bras jeu au cac. Ohlala. Ah baguettique. Non, no log. Ah ouais. C'est terre ça. Terre feu. Fm terre feu moi. Ah c'est bien ça. Mais bon j'ai sorti un cc en carton. Ah non mais des fois ouais. Ah mais là je vais te booster si la bombe crève pas. Ouais ça devrait être bon. Je vais vous donner pas mal de... Tu veux que je me décale ? Non. Euh... Pour foutre des vues le nez ouais mais... Si tu veux. Ça crie. Il va morfler. Oh non. Je déteste les couteaux à champi. C'est le PA en fait qui me saoule que ça enlève. Les dommages c'est pas ça qui m'emmerde mais c'est les PA là ça me tue ça. Bah je crois on va pas faire long feu. Et oui il y a des équipes comme ça qui sont... Qui sont bien optimisées quoi pour... Bon elle va me défoncer au bras le jeu normal. C'est la base. Non elle va placer. Bah oui. Ah non Duragan. Ohlala je suis en train de prendre chair. Là c'est la base. Ah bah il fallait pas me laisser la ligne de vue hein. Oh putain ça fait plaisir ça. Ah bah... D'après toi pourquoi j'ai pris le panda aussi avec. Par contre là j'ai... Bah ouais c'est ce que je pensais. Je me suis dit s'il est à l'épée je vais prendre chair là mais bon. T'as enfin fini. Oh il a puni il fait mal hein. Oh il a puni il fait mal hein. Oh il a puni il fait mal hein. Ouais bon mon couteau est champi c'est paradoxe. Ça tape bien les pandas maintenant il me semble. Ouais. Si je fais ça... Ouais bon bah je pense que je vais... Je vais mourir hein. Je pense que je vais mourir donc je pourrais pas finir le sacré avec l'exel. À moins qu'il y ait EC ça serait bon. Ça serait royal. Ouais mais elle va prendre quand même pas mal avec le Glouragan tu renvois au blindé. Ouais mais il faut qu'il y ait EC sinon moi je suis mort. Oh putain non. J'ai vu une euh... Comment la petite bulle là au dessus. Et je me suis dit putain elle va faire un échec et puis non en fait c'est un coup critique. Ouais. J'essaie de taper le... L'autre macho. Le sacré et le finir. On avait comme ce combattier à aller assez vite. Je ferai une pause entre ce combattier et le prochain. Enfin c'est comme tu veux. Comme tu veux moi j'en fiche. Bon bah ok. Ça c'est fait. Voilà. Voilà 4 tours 6 minutes. Hop. Bon moi aussi on va dire qu'on était euh... Contre une team bien organisée quoi et... Ouais et vachement plus optique nous quoi. Voilà. Ah il y a déjà un combat. Ça j'aurai même pas besoin de faire de pause. Allez 5 sur 6. T'as combien de cotes toi ? Euh... Très bonne question. J'ai euh... 1517. Bon. Ekakav Nikos Ekav. J'ai connu par une histoire assez... Bizarre. Parce que juste dans une guilde avant. Il y a eu des embrouilles machin truc et... Voilà quoi. Voilà il y a eu des embrouilles et bref. Une guilde normale quoi. Non. Pas du tout. Pas du tout. Je suis resté 2 ans dans Midgard et puis bah... Bref t'as quitté la guilde c'est ça ? Après j'ai quitté hein. Je voulais un peu changer. Et bon je leur passe... S'il y en a qui regardent la vidéo je leur passe le bonjour. Bah j'avais promis à pendre que si je quittais la guilde... Qu'une guilde... La guilde où j'étais je reviendrais dans Hunters. Ouais mais Midgard c'est une bonne guilde hein. Faut pas... Faut pas la sous-estimer hein. Il y a... Il y a de bons levels dedans. Il y a... Il y a pas mal de... De personne. Donc c'est pas une guilde qu'il faut prendre à la légère. Bon bah exailleur sagesse à tous les coups. Ouais non. Pas plus que ça. Euh... Ça a rien hein. Bah il a comme... Au vu de sa vita il doit être un tel... Ouais de 450... Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Non. Non. Parce qu'en glours il aurait minimum 3200 de vita. Vu l'hérésie il est pas en glours. Hop. Bah... Et Kaka... Ah non il s'est reconnecté merde. Bah... Je vais dans le merde avec le wastad donc il pousse pour tout bien se placer. Bon qu'est-ce qu'ils font euh... Je comprends pas. Et... Et... Et voilà. Je me suis mis au heal hein comme ça. J'ai pas de kak sur le heal là je soigne. Si tu veux avec le groupe la botte... Parce que les K... Vu le stuff qu'il a il doit être soit la toche soit la carry donc euh... Ouais mais les K il a 4 pm donc euh... Et ni haut. Oula. Et ni haut feu je sais pas quoi. Bon ça fait mal le vampirique. Ha ha ha. Pro bah... Bah en glours quoi. L'hérésie... Ouais. Probablement. Enfin vu l'hérésie je pense qu'il est en glours. Euh... Pierre ouais si tu veux on prend les nids et... Roublaba tu peux le faire tous les combien de tours ? Ok. Tu le fais comme ça dès qu'eux ils ont activé leur rollback. Ou 2 tours. Ouais 3 tours. Et si tu le feras tous les 2-3 tours comme ça ils pourront pas activer elle. Non en fait c'est qu'il veut taper à la griffe joueuse. Ah putain. Sur mon panda Exel. Ouais voilà. Oh putain ça fait mal ces cas maintenant. Euh... Moi je dirais plutôt prendre l'hérésie et essayer de virer. Bah les cas... Si on le ramène au tac il va taper fort mais... Ouais. Tape de loin elle pose plein de bombes partout là. Pose tout plein de bombes comme ça ils... Ils pètent ils ont trop mal et puis voilà. Ouais mais je vais te donner des dommages pour les deux déjà. Putain il subit rien comment ça se fait. Ah ouais 45% air j'avais pas vu. Tendu tendu tendu. Parce que... Si... Non t'inquiète. Si je veux pas tuer le panda... Ce que je vais faire c'est je vais prendre le tonneau. Parce que vu que j'ai pas mal de force tu vois il faut que je... Il faut que le perso il ait un peu plus de vita que ça pour le soigner en fait. Le chat arrive dans le cast. Y'a mon chat. Au mode... Bah ouais j'ai entendu. Ouais je te soignerai... Tu l'entends ? Je te soignerai... Quoi ? Oui deux minutes. Ouais. Voilà un petit problème technique hein. Et voilà le panda a presque fou le 8 ans. Les volets qui vont pas descendre de nouveau. Bon j'ai sorti des jets en carton mais le petit 500... Le petit 500 il a fait plaisir quoi. Faut essayer de jouer derrière les obstacles. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est encore un combat à son suivi quand t'as vu les Rocksors en face quand on sait pas faire grand chose. Bah ouais voilà. Ouais mais des fois en fait les équipes elles sont pas très équilibrées. Ils devraient faire ça par rapport au niveau quoi parce que... Un perso 180 par rapport à un perso niveau 190. Ouais mais voilà en 10-15 level la panneau elle change. Il y a que 10 ou 15 level qui les faits par mais... C'est souvent à l'époque. Bah voilà. Surtout à ce niveau là c'est vraiment quoi. Même si... C'est des objets bas level. C'est complètement... Les trois quarts maintenant sont tous en MJ. Centuraniums sont en alpiniste. Ouais. Bah avec des... Avant... Quand il y avait que la panneau en tous et... Et tout ça c'était encore... Enfin ça allait encore il y avait pas trop de différence. Mais maintenant... Avec Free Ghost... Full Blur ou... Enfin je sais pas une fois que t'es 190 mais c'est... T'es un dieu quoi. Non. Je suis pas en ventouse. T'es en quoi toi là en ventouse ? Euh... On mix... T'es en quoi ? On mix... Un peu pour panneau feutère quoi. Ouais. Ah c'est pas une seule panneau complète que t'as tous des items différents. Non. Bah tu dois avoir... Des trucs... C'est un peu un melting point de panneau que j'ai. Même pas. Enfin... Et voilà la tâche. J'en étais sûr. Voilà. C'est... Comment ça se... Par quoi ? Ouais mais les trucs sont à sens unique et... Ça suffit pas quoi. Voilà. Tout à fait. Sens unique et inonique au passage. Non c'est... C'est le... Le rééquilibrage des... Des combats colis qu'il faudrait faire parce que... La dernière fois j'ai colis... Ouais mais la dernière fois j'ai colis j'avais mes 3 persos. Mon nénu, mon panda... Bah il y a une mise à jour... Mon zèle. Je suis tombé contre des... Des mecs niveau 130 à 150. Ouais. Ça voilà quoi. C'est... J'ai fait... C'est... C'est dégueulasse pour... Pour les poupiers quoi. Ils devraient faire comme... Le même système que les agros. A l'époque... Avec une certaine classe. Ouais les agros c'était pas trop... Déséquilibré ça allait ça. En même temps là tu vois... Un perso tout seul c'est corps facile à... Enfin même pas ça. Parce qu'un... Un EK 130... Je pourrais pas te dire. Je sais pas moi... Un Roublard 170... Bah l'EK va le défoncer quoi par exemple. Ouais mais ça c'est... C'est comme dans tous les jeux. Dans tous les jeux. Tu regardes ça. Il y en a toujours un qui serait un peu avantagé. Par exemple dans... Même dans les jeux de... Dans les call-off ou les autres jeux. T'as des armes plus avantageuses que d'autres. Dans certains jeux comme Street Fighter. T'as des... Persos sont... God Tier. Qu'on appelle ça... God Tier. C'est les persos... Voilà. Où t'es sûr de... De... De gérer tout ce qui bouge avec. Donc... Ça a toujours été comme ça. Bah ouais. On saura jamais changer. Il faut toujours qu'il y ait un truc... Pour aider les... Les plus bas niveaux. Mais bon. On va dire si les plus forts les utilisent. Bah ça... Ça fait un truc qui fait mal quoi. Donc... Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était l'épisode 11 de... Capi fait du colis. Merci à toi Seiko. Salut à tous.